Tup ? Oui ? T'as retrouvé le générique du Roi Lion ? Non, pourquoi ? Tu veux faire de nouveaux adieux ? Non, boire, comme ça. T'es sûr que t'es bien dans le rôle de dictateur, en fait ? Bah, écoute, quand t'étais là, tu préparais les émissions, tu choisissais une côte, tu préparais le calendrier, perso j'ai tout délégué. C'est bien ça le rôle de dictateur, non ? Tu sais, je ne voudrais pas avoir l'air d'un vieux con, mais franchement, c'était quand même mieux avant. On ne trouvera jamais mieux que moi. Non, non, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit que je suis en train de lire un traité de manipulation, ne jamais contrarier un vieux dictateur. Bon, sinon, ça va ? Dictateur, c'est sympa à un moment, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est chiant à l'opérationnel. Bon, ok, j'arrête mes tentatives sournoises. Allons, droite au but. Je m'emmerde. C'est vrai, dictateur déchu, c'est sympa, mais déchoir à plusieurs, ça doit être vachement plus rigolo. Rejoins les rangs, camarade. On a du cassoulet. C'est encore de nouvelles responsabilités. Bon, ça consiste en quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je dise que c'était mieux avant, que je râle sur tout le monde ? Ouais, c'est ça. Tu te rappelles les petits vieux du Muppet Show ? C'est tout simple, c'est exactement la même chose. Tu t'installes au balcon et tu râles contre les jeunes. Ah, donc je fais comme maintenant, sauf que c'est ma responsabilité officielle. C'est ça. C'est ça qui aide bien avec toi, tu comprends vite. Ok, mais du coup, il faut un dictateur sur qui taper, non ? Ouais, mais bon, attends, un dictateur, on ne va quand même pas voter, personne n'a osé râler, il est passé 16 heures. Il faut qu'on trouve une autre stratégie. Voyons qui est dispo. Julie, on a trop besoin d'elle pour faire des trucs sérieux, faire avancer le podcast, quoi. Ouais, non, tout à fait d'accord, Julie, elle est trop bien pour le poste. On a qui d'autre ? On a Roba, mais il n'est pas encore au courant qu'on enregistre et diffuse ses discussions délirantes. Personne ne lui a dit ? C'est un peu salaud quand même. J'ai essayé, je lui ai dit qu'on faisait un podcast diffusé en live sur iTunes via un flux RSS, mais il s'est endormi. Bon, je ne suis pas sûr que tu comprennes tout non plus parfois. D'abord, on a qui d'autre ? Pierre, je mets mon veto, je l'ai annoncé à chacun de ses dossiers. Et Billy, ce n'est pas beaucoup mieux, en plus, ça va te faire redevenir hétéro. Ah, t'es vache. Non, ils sont bien, les biologistes. T'étais pas un peu trop mateux, non ? On sent un peu le parti pris. Bah tiens, en parlant de biologistes, on est reine. J'ai quelques doutes sur ses capacités à diriger entre trois accidents d'enfants, quatre microscopes installés sur l'île de Pâques. Et bon, faire que le podcast soit officiellement situé à Santa Barbara, comment dire, ça fait un peu années 80. Ah bah bravo ! Non mais sérieux, on n'a vraiment personne ? Pascal, l'informaticien. Bon ok, c'était pour rire, je retire ce que j'ai dit. Non, j'ai rien dit, je regrette déjà. Pour revenir en arrière ? Que penses-tu de Samuel ? Sam, le community manager ? On deviendrait un podcast de jeunes diffusé via Facebook ? On se prendrait une notif à chaque fois qu'il pense à nous ? Non, mon rôle de vieux con, c'est de dire niette. Tu verras, on s'habitue très vite. Ah merde, en fait, on n'a personne ? Ah mais Pouillot, Pouillot, le dessinateur. Non, mauvaise idée, il va chanter le boson tout le temps à la place de dessiner. Ouais, et puis on est toujours un podcast audio, non ? Ouais, c'est quand même con. J'ai vaguement l'impression qu'on oublie un petit jeune. Pour moi, ils ont un peu tous la même tête. On n'a vraiment plus personne ? Tu parles du passionné de déchets balancés à travers le système solaire ? Ah oui, c'est ça, c'est ça, Karassou. Oh non, tu veux vraiment qu'il fasse du podcast le mot qu'on ne doit pas prononcer là ? Ah oui, non, c'est juste, ça risque d'être compliqué. Non, mais c'est pas Karassou d'ailleurs. Non mais sérieux, on n'a pas un autre jeune là qui s'intéresse à l'espace ? Maso, Maso... Jeune, jaune, 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 jaune. Ah oui, celui que j'ai forcé à faire venir faire un dossier en lui faisant croire que j'avais écouté sa présentation de thèse. Ah ah, je vois qu'on me t'y rentre déjà. Tu te rappelles comment je t'avais recruté ? Bon, on fait chier les jeunes avec nos souvenirs de guerre, dis ? Allez, allez ! Bon, donc je convainc Johan de se nommer dictateur. Ouais, c'est pas mal. Tu crois qu'il va s'en sortir ? Il est un peu petit, non ? Bah, je trouve qu'il fait une bonne moyenne entre toi et moi, quoi. À tous les niveaux. Ouais, on se comprend. Bon, et en plus, il n'est pas là pour râler. Vendu. Par contre, on fait quoi s'il est trop bon ? Faut qu'on puisse le virer, quand même, non ? Je te propose dictateur à l'essai. C'est un bon concept, non ? Merveilleux. À te juger. Nous sommes le 1er septembre 2015. Bienvenue dans la saison 6 de Podcast Science et longue vie au nouveau dictateur à l'essai. Bonjour à tous. D'abord, un petit tour de table. Après, c'est longues vacances. On est content de tous vous retrouver et de tous se retrouver. Donc, on croyait qu'il n'y avait pas grand monde, finalement. On a tout plein de monde. Donc, autour de la table, on a Julie. Salut, Julie. Salut. On a Irène depuis Santa Barbara. Salut, Irène, avec une petite dédicace dans l'intro. Oui, c'était super. Bonsoir, tout le monde. On a donc Alan, qu'on a aussi entendu dans l'intro. Salut, Alan. Salut, je suis très content d'avoir un vieux dictateur de pacotille. Ouais, ça fait plaisir. Deux vieux cons, ça peut discuter. Tellement. Un certain Robin, qui ne doit pas être loin avec Boson. Excusez-moi, juste pour savoir, vous m'entendez, là ? Ouais, on t'entend bien. Ah, voilà, c'est parce que le nom avait appuyé sur le bouton mute du casque. Ah, donc, Robin et Boson sont là. On a Pascal, qui est aussi dans le coin. Salut, Pascal. Salut, tout le monde. Et last but not least, nous avons notre Billy national. Salut, Billy. Salut. Qui, en fait, n'est plus notre Billy national, parce que maintenant, c'est une Billy étrangère. Ouais, je suis belge. Jusqu'à maintenant, tous les belges auditeurs de podcast science nous envoient de la bière. Ah, mais ouais, t'as suivi Depardieu, en fait. Ouais, mais ça ne marche pas vraiment à mon niveau fiscal, tu vois. C'est plus énorme. Et c'est la Russie, peut-être ? Ouais, ouais, ouais. C'est la Russie, alors, ouais. Parce que, j'arrête. Bon, vous l'aurez compris, au ton qui commence, cette émission, c'est une émission un peu légère pour commencer la saison, parce qu'on avait tout plein de choses à vous dire, et surtout parce que, finalement, on avait calé un premier dossier la semaine prochaine, il faut soyons honnêtes, mais on a quand même une émission un peu chargée, donc on va d'abord vous présenter quelques petites nouveautés qui vont nous suivre cette année. On va vous représenter l'équipe, parce que ça avait été demandé parfois, et on s'est dit que ça pouvait être pas mal, comme ça change assez régulièrement, de représenter toute l'équipe qui s'agrandit de jour en jour. Quelques messages d'auditeurs des dernières émissions de la saison précédente. On va vous parler du pitch de la semaine prochaine, il y aura aussi un blog audio spécial pour un événement qui est arrivé cette semaine, je n'en dis pas plus, une côte, des plugs, et puis ce sera une émission bien remplie avant de recommencer des dossiers la semaine prochaine. Ce sera une émission, t'as dit ? Oui, je rajoute des liaisons, c'est pour ça que je dis huitante maintenant, c'était ça ou l'un ou l'autre, pas le choix. Dis huitante. Du coup, on commence tout de suite à parler vite fait de la nouvelle formule, ça vous va ? Parfait. Alors, donc on a eu un point fixe cet été, pour ceux qui sont les nouveaux arrivants, le point fixe, c'est la réunion annuelle de Podcast Science pour donner les horizons, et je n'ai pas le droit de dire tous les mots qu'on dit habituellement quand on fait un bilan de comité d'administration, parce que c'est des mots interdits à Podcast Science. Je me demande même si comité d'administration ne sont pas interdits. Oui, je crois que tu serais viré si ce n'était pas déjà fait. Moi, mais le dictateur n'est pas là. Donc, la première grosse nouveauté, en fait, surtout pour les gens qui nous écoutent actuellement en live, c'est que, en fait, maintenant, on va être sur un rythme un peu de deux semaines, en tout cas pour les dossiers. On va tâcher de faire des dossiers qui ne seront pas forcément plus longs que l'an dernier, mais du coup, qui seront découpés en deux et qui seront diffusés une semaine puis après l'autre, mais qui ne seront enregistrés que la première semaine. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un dossier sur le deep learning et un peu sur l'intelligence artificielle. Il sera enregistré la mardi prochain, mais il sera diffusé mardi prochain et le mardi d'après. Donc, en live, on sera là mardi prochain et on sera aussi là le mardi d'après. Alors, on va voir un peu ce qui se passe pour ce premier live. A priori, sans doute qu'on diffusera la deuxième partie et éventuellement, on sera là pour papoter et discuter dans la chatroom. Mais cette fois-ci, on ne sera pas obligé de suivre ce qu'on est en train de dire parce que ça aura déjà été enregistré. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Je n'ai rien compris, mais tu l'as dit avec tellement d'aplomb qu'on en veut te croire. Sinon, on reformule, quoi. Non, non. Donc, voilà, en gros, pour les auditeurs en différé, c'est-à-dire le gros d'entre vous, ça ne change rien. Vous allez recevoir votre émission chaque semaine, si ce n'est que ce sera la même thématique à deux semaines d'affilée la plupart du temps. Et pour les autres en live, vous aurez une émission clampette la première semaine et vous aurez une petite séance de rattrapage la semaine d'après si vous n'avez pas tout compris, si vous avez envie de papoter plus directement avec nous. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour les émissions un peu classiques, les émissions de type dossier et certaines émissions interview qui ont tendance à être assez longues et passionnantes. Par contre, on a un autre type d'émission qui s'appelait l'an dernier les freestyles où là, on a voulu tout reprendre, faire plein de changements parce que le freestyle avait beaucoup changé, etc. Je ne sais pas si Julie, tu veux présenter un peu le freestyle de cette année ? Non, je pense que c'est bien là. C'est moi qui dis tout, toujours. Donc, le freestyle d'abord, le nom freestyle ne plaisait pas à plein de monde, donc on a décidé de changer de nom et à bon dictateur vaut ce que ça vaut. Bref, c'est Alan qui a décidé en faisant de la dictature démocratique le nom. Alan, tu as choisi quel nom pour les freestyles ? Les émissions en roue libre. En fait, quand tu dis plein de monde n'aimait pas le nom, ce n'est pas vrai. C'est Robin qui n'aimait pas, il ne comprenait pas, c'était un anglicisme, tout ça. Robin est très snob. Je profite de ce qu'il ne puisse pas parler à cause de toi. Donc voilà, il n'aimait pas freestyle. On lui a proposé roue libre pour le calmer. Je crois que ça lui plaît bien. Ouais, c'est sympa roue libre. Bon, et donc, cette émission roue libre aura toujours des interviews. Alors, c'était une des premières raisons pour qu'on ne va plus appeler ça freestyle au-delà des goûts de Robin. C'était parce qu'on s'était rendu compte que de plus en plus, on avait des interviews qui étaient assez intéressants. C'était dommage de les présenter comme un freestyle, un truc un peu plus léger, alors qu'on pouvait avoir des gens tout aussi passionnants que dans les émissions qu'on appelle Dossier. Ce sera une émission qui sera plus centrée autour de rubriques, comme vous en avez déjà eu pas mal. Il y avait la rubrique de Robin, il y avait parfois des quiz, il y avait quoi d'autre ? Des blogs audio. Peut-être qu'on aura des critiques de bouquins cette année. Et bon, plein d'autres surprises, ce n'est pas encore complètement finalisé. On verra au premier freestyle et puis au suivant. On va quand même garder ce petit côté discussion entre nous et ce petit côté terrain libre pour expérimenter d'autres formats et inviter d'autres personnes. Des commentaires les autres là-dessus ? Ouais, tu as dit freestyle, c'est mal, tu auras un blâme. Ouais, c'est vrai que c'est maintenant entré dans la liste des mois interdits. Tout à fait, exactement, ça me plaît comme idée. Alors, dans les autres énormes changements, d'autant plus que tous les membres de l'équipe n'ont pas encore compris, hein Irene ? Je taquine. C'est les dons. Donc, vous l'avez vu, en fin d'année dernière, on l'avait parlé, on a supprimé la page de dons Paypal parce qu'on avait plusieurs problèmes avec le compte Paypal. Et du coup, maintenant, on est passé sur Patreon. On n'a pas encore complètement fermé le compte Paypal, mais on va le faire sous peu. Ce qui veut dire que si vous aviez une subscription au Paypal, elle va être annulée. Donc, si vous avez envie de continuer à nous soutenir, il va falloir venir sur Patreon. Patreon, c'est une soumission mensuelle. Alors, il se trouve qu'on ne peut pas régler des possibilités de dons ponctuels. Si malgré tout, vous êtes plus dans l'idée de faire un don ponctuel ou ça, on peut s'arranger. Le mieux, c'est de nous envoyer un mail. Ou alors, le plus simple pour nous, mais pas pour vous, c'est de faire une inscription mensuelle à Patreon. Et une fois que la première est prélevée, c'est de se désinscrire de la souscription Patreon. Ça marche aussi. En tout cas, contactez-nous là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va supprimer ce compte Paypal. Alors, on a choisi Patreon déjà parce que ça a simplifié beaucoup de choses dans l'arrière-boutique chez nous, mais aussi parce que finalement, c'est une plateforme sympa où on a plus de visibilité sur le fait de combien on a, qui donne des dons, etc. Et communiquez avec vous. Et on va essayer de tâcher de jouer le jeu cette année avec, c'est-à-dire de servir des postes au patron. Donc, un patron dans Patreon, c'est quelqu'un qui fait un don. Donc, grosso modo, c'est quelqu'un qui donne au-dessus d'un dollar. Et on vous aura accès à des messages où il y aura une sorte de making of. Vous pourrez suivre un peu les émissions en train de se faire, les radios dessinées où on se pose des questions, où on essaiera d'interagir avec vous. Si ça vous intéresse, bien sûr, on ne sera absolument pas obligé de répondre. Mais dans l'idée d'avoir un peu une vision sur l'arrière-boutique et éventuellement un contrôle, enfin de papoter avec nous. là-dessus. Et si vous êtes extrêmement généreux, aujourd'hui, le palier est fixé à 20 dollars par mois. Ça pourra évaluer. On n'est pas hyper chaud sur les idées de contrepartie. Mais il y en a une où on était tous en unanimité d'accord que c'était une bonne idée. On s'est dit que comme on était un peu dans les quatre coins du monde, si vous donnez plus de 20 dollars par mois, vous aurez le droit à une carte postale manuscrite depuis le lieu de résidence de votre podcasteur préféré au sein de Podcast Science. Si ce n'est pas beau. Nous aussi, on doit payer si on veut recevoir une carte postale de 100 dollars. Ah, je ne sais pas. Tu vois. Ouais, j'essaierai de soudoyer Irène. Essaye, essaye. Ah, et moi, pendant les trois prochains mois, je pourrais vous envoyer une carte postale du Brésil et de la Bolivie. Si vous avez des sous. Donc moi, en ce moment, c'est plutôt Paris et Barcelone, donc je peux vous envoyer des cartes postales. Julie, c'est Nice. Tu te déplaces un peu ou pas ? Ouais, il y a Hong Kong dans un mois. Voilà, donc Nice et Hong Kong. C'est pas mal quand même. Moi, je ne parle plus. On a Baltimore pour Johan. Si vous voulez vraiment une carte postale de Suisse, vous pouvez demander à Alan. Ah, il faut être désespérant. Si vous voulez une carte postale de Tournefeuille, il va falloir aller vite. Ce sera la semaine prochaine, mais elle peut être signée d'Alan et moi. On se retrouve à Tournefeuille. C'est quoi, Tournefeuille ? C'est fou, ça. C'est un village d'un dessin animé. Non, non. C'est une vraie ville de France. C'est le lieu de naissance de Nicotube. Il fallait bien que quelqu'un... Non, je suis né à Paris. J'ai grandi à Tournefeuille. Il fallait bien que quelqu'un grandisse à Tournefeuille. C'est vie. Voilà, voilà. Si vous voulez qu'elle soit dédicacée par Bozon, je pense que ça peut se négocier aussi. Avec de la bave. Enfin voilà, si vous avez des idées d'autres contreparties qui peuvent être amusantes, vous l'aurez compris. On ne cherche pas à faire des vraies contreparties et compagnie, mais des trucs sympathiques comme ça avec... On est ouvert. Enfin, si vous avez des idées que ça nous amuse, on pourra ouvrir à d'autres contreparties aujourd'hui. On n'avait pas trop d'autres idées. On pourrait faire une bouteille de bière locale ou une bouteille de vin locale aussi. Voilà, ça, ça fait partie des idées plus compliquées à mettre en place. Donc, si quelqu'un prend la charge, peut-être. Pour les dons, pour en dire deux mots, pourquoi des dons ? C'est un peu toujours pour la même chose. C'est-à-dire qu'on a du matériel audio, on essaie d'améliorer la qualité. On a des déplacements, c'est-à-dire qu'on se met maintenant... Il y a eu la soirée, un podcast sort du placard. Et la soirée au CERN, c'est des soirées où maintenant, on est content de pouvoir défrayer des invités pour qu'ils puissent venir. Quoi d'autre ? Enfin, voilà. Et là, dans les questions, je vais y venir tout de suite sur les nouveautés qui vont se poser. C'est qu'aujourd'hui, on est hébergé sur Soundcloud, qui est une plateforme un peu YouTube de la musique, mais qui a plusieurs problèmes financiers. Alors, on est en train de chercher un nouvel hébergeur. Et c'est des choses qui vont sans doute nous coûter de l'argent. Enfin, qui vont nous coûter de l'argent. Et donc, ça fait partie de ce à quoi vont servir les dons. Voilà, voilà. D'autres commentaires, les autres ? Ou je parle tout seul jusqu'au bout ? Oui, tu parles très bien tout seul. Oui, ça fait 10 minutes qu'on n'est plus là. Oui, et puis moi, je préfère me muter parce que j'ai un truc qui arrête pas de faire du bruit. Bon, ben moi, j'ai quasiment fini sur les nouveautés. L'autre nouvelle qui pourra plaire à certains, c'est qu'il y a le retour de la newsletter, attention, qui avait un peu perdu de vitesse en fin d'année dernière. Et ça y est, c'est reparti. Vous aurez pu avoir votre newsletter toutes les semaines si vous préférez être au courant des nouveautés comme ça. Voilà, voilà. Cool, c'est Irène qui va s'en occuper de la newsletter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, la newsletter, c'est plutôt Irène. Le Patreon, a priori, pour l'instant, ça va être plutôt moi. Mais peut-être que les autres vont y trouver aussi l'envie de participer. Et voilà, globalement, sur les contacts. Et sinon, l'équipe, justement, on va présenter l'équipe maintenant. Julie, tu me laisses respirer ? Oui. Ou pas ? Depuis quand il doit respirer ? Oui, c'est clair. Vous êtes atroce, quoi. Johan n'est qu'à laisser. T'as encore des trucs à faire. Bon, allez. Tu veux dire que t'arrives pas à parler et respirer en même temps ? Je croyais que c'était multitâche. Moins de gaz. Il vieillit. Ouais, il vieillit. Ça va. Voilà, j'ai pas une vie trop monotone encore. Julie, on t'écoute. On commence... Parce que ce que vous savez pas dans l'arrière-boutique, c'est que je lui ai laissé la parole au moment où le conducteur n'a plus rien. Et bon, en même temps, j'étais chargée de le remplir, donc bon. Mais t'as aussi envoyé un appel désespérant. Oui. Il n'y a que Samuel qui a répondu, mais que pour lui. Bah, du coup, on peut peut-être commencer par Samuel. Alors, Samuel, il est arrivé en avril dernier dans l'équipe. C'est le community manager de Podcast Science. Et il commence à étudier la physique à Genève la semaine prochaine. Et il fucking love science. Physics, pardon. Voilà, donc Samuel, c'est le dernier arrivé dans l'équipe et qui va essayer d'animer. Il est encore en... Tu le fais. Tu le fais déjà. Il est encore en phase de tâtonnement au sens où si vous voyez parfois des fautes d'orthographe, c'est encore un peu tâtonnant. Mais à part ça, il est bien motivé et il donne bien vie sur les réseaux sociaux au podcast. C'est un très chouette boulot, Samuel. Alors, du coup, on fait du dernier arrivé au premier ? Ouais, vas-y. Vas-y, comme tu veux. Billy, puisque t'es là. Ouais, je suis là. Billy, t'es membre de Podcast Science ? Bah, je suis pas au courant, mais... Ah ouais ? Non, non, j'ai... C'est ton t-shirt, non ? Ouais, si, 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 ouais. C'est comme si j'avais signé un contrat. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vous avez pas écrit un truc sur moi ? Bah, juste que tu te présentes, quoi. J'ai du peu raison que je suis dit à ce podcast-là. Sinon, je vous aurais attendu le jeudi soir à 21h ou une fois sur deux. Tout ça, j'ai tout appris. C'était vachement bien. Bah, Billy, présente-toi un peu. Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes ? Ok, je m'appelle Billy et je suis en Belgique depuis deux mois. Dépressive depuis deux mois. À cause de la Belgique ? Ça va faire à Stéphanie, ça ? Non, non. Franchement, la Belgique, c'est bien. Mais putain, le temps, quoi. Le temps, sérieusement. Enfin, c'est compliqué. Ok, donc je vais fuir au Brésil pendant trois mois pour prendre des réserves pendant l'hiver. Et puis après, je serai à Donf et je vous ferai part de toutes les actualités scientifiques belges, les expos, tout ça, tout ça. Les bières, le chocolat, je vous ferai des petits descriptifs. Et puis, de temps en temps, j'essaierai de vous parler de biologie. Et de la géologie, j'aimerais bien un peu stagner. Je me suis dit qu'il fallait que je me remette là-dedans. Voilà, et donc, t'as un blog aussi, accessoirement ? Ah oui, Science à Billy. Mais alors, en ce moment, on va dire qu'il n'est pas très, très étoffé, quoi. Ouais, mais il y a des vieux posts, si on les a pas encore consultés. Ouais, non, et puis il y a la page Facebook. Et là, je vais m'y remettre parce qu'il pleut. Donc, j'ai à être obligée. Voilà, et donc, Billy, dans le podcast, vous avez pu entendre un épisode du génome raconté comme un épisode de Dallas ou encore, elle a presque réussi à nous dégoûter du sexe à la Saint-Valentin. C'était assez sympa. Ouais. Et Billy, tu es prof là en Belgique ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je suis au chômage, mais sans les allocations. Donc, en fait, j'ai pris une disponibilité de mon poste parisien où j'étais en ZEP et je recommence à travailler en janvier en tant que prof. Ah, d'accord. Mais avec des tout petits, tout sages et ça, ça m'angoisse, vous ne pouvez pas savoir. Moi qui suis habituée à des grands gaillards un peu sportifs, là, ça va me faire… Je vais être obligée d'être gentille et de ne pas faire peur à mes élèves. Et je vous avoue, je vais traverser une phase de doute assez intensive à propos de ma capacité à ne pas faire peur à mon auditoire. Donc, ça va être du challenge, je vous tiendrai au courant. Très bien. Dac. Interdiction de jeter des tout petits par la fenêtre, ça ne se fait pas. Mais comment je vais faire ? Ce n'est pas cette façon de travailler. Donc, Billy n'est pas forcément là toutes les semaines, mais une manière de repérer quand elle est là, c'est qu'Alan vient. C'est ça. J'ai un faible pour les dictateurs déchus. Je croyais que c'était l'inverse, en fait. C'est bien, je vais avoir un peu plus de côte auprès de toi si tu as un faible pour les dictateurs déchus. Avec le champagne que tu veux, c'est bon, tu seras toujours dans mon cœur. Parfait. On passe à Pierre ou on continue sur Billy ? On va enchaîner, on va passer à Pierre. Alors, Pierre, il nous a précisé quand même de penser, pour sa petite bio, à Parasite, Bits et Évolution. C'est lui qui a écrit ça ou c'est une blague ? Oui, c'est un mail qu'il a envoyé ce matin quand j'ai appelé à l'aide, justement. Bon, ça dit tout. Je pense que, voilà, c'est bien résumé. Quelque chose à ajouter ? Du coup, juste, quitte à faire proprement l'historique, il a un blog qui s'appelle « Strange Stuff and Funky Things », ce qui est un peu comme le blog de Billy, il n'est pas forcément mis à jour hyper régulièrement en ce moment. Mais lui, ça fait un peu plus longtemps que Billy qu'il n'est pas mis à jour régulièrement. Et Pierre, il papillonne autour de plein de choses. Il a fondé Strip Science, grâce à qui on a pu faire venir des dessinateurs à nos soirées radio-dessinées et qui, en fait, est un agrégateur de dessins de sciences. Et voilà, sinon, il fait de la recherche en biologie. Il est déjà venu plein, plein de fois dans le podcast bien d'avant qu'il soit officiellement membre. Et en particulier, il est venu parler beaucoup d'évolution. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Topo. Si on parle de Strip Science, qui était son initiative au départ, on peut aussi parler de Vidéoscience. Oui, tout à fait, Vidéoscience, oui, vas-y. Vidéoscience, c'est un portail, enfin, c'est un agrégateur de vidéastes de sciences. C'est aussi une initiative de Pierre, bien sûr. Et puis, il y a des tas de gens très bien. Il y a Viviane, qui est avec nous dans la photo, Syllabus, qui vient de sortir une vidéo aujourd'hui, qui explique comment gagner des chocolats, comment avoir plus de chocolats pour son argent grâce aux statistiques. Parfait. Le dictateur a laissé, donc, Johan. À partir de maintenant, il n'a plus de vie. Il n'est pas au courant, mais voilà, c'est triste. Il avait qu'à être la soeur. Oui, c'est ça. Donc, Johan, c'est un peu le respo-espace du podcast. C'est lui qui vient nous parler d'astrophysique, de plein de choses joyeuses, d'exoplanètes, de choses dans l'espace. Un peu ce dont pouvait parler Mathieu pour les vieux routards du podcast à une époque, mais il en parle plus d'une manière exploratoire, aventurière, peut-être, où Mathieu s'intéressait beaucoup plus aux théories derrière. Donc, il a parlé entre deux voyagers, il a parlé de l'histoire des télescopes. En tout cas, il nous a parlé d'autres, enfin, de l'espace, globalement. Et maintenant, il n'a plus de temps pour faire ça. Voilà. C'est dommage, c'était bien. Il faudra lui dire. Et donc, je ne sais pas si tu l'as redit, mais il est à Baltimore. Et il est à Baltimore, tout à fait. Et donc, pour préciser avant, avant, on n'a pas précisé parce que, enfin, si on a précisé, Billy est en Belgique et Pierre, il est à Paris. Et Samuel, en ce moment, c'est compliqué. Il n'est pas fixé géographiquement. Ah, si, il a dit qu'il commence à étudier la physique à Genève. À Genève, oui, je suis con. Donc, on l'a dit pour tout le monde. Donc, je me tais, en fait. En fait, techniquement, il est installé juste à côté, à Saint-Julien-en-Genevoir. D'accord. Merci pour la précision. Julie, tu... Irène, tu t'autobiographies ? Oui, oui. Donc, moi, je suis, comme vous le savez, donc, j'habite à Santa Barbara. Ça fait 20 ans que j'y suis. Que dire ? Je suis biologiste de formation et je bosse... J'étais venue faire un post-doc aux US et j'y suis restée, bêtement, parce que j'ai rencontré mon mari. Et sinon, je bosse dans une boîte qui fait des instruments de recherche. et vous le savez peut-être, mais du coup, je voyage beaucoup. Voilà, en fait. Sinon, je m'intéresse un peu à tout. Je fais beaucoup de parapentes et je vous aime tous. Voilà. Oh, Irène. On t'aime aussi. Irène nous a fait des dossiers aussi de bio. Elle a parlé de l'histoire du sang contaminé, par exemple. Quoi d'autre ? On peut citer les virus avec Pierre. Et voilà, pour deux exemples d'Irène. C'est surtout de la bio que tu fais. Voilà, c'est partie de la team bio. La meilleure. La meilleure. Sans vouloir être partisane. La meilleure, c'est la team dictateur. Merde. La meilleure, c'est la team septante. Allez, viens, Billy, rejoins-moi. Ah non, c'est hors de question. Je trouve ça complètement illogique, si vous voulez, mon avis. Non, on ne va pas s'encher la plante. Pouillot, donc. Pouillot, c'est notre dessinateur attitré. Donc, pour ceux qui découvrivaient Podcast Science ou qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une émission live le mardi soir à 20h30 où des dessinateurs viennent dessiner en direct sur ce qui est raconté en live pendant l'émission. Et parmi ces dessinateurs, on en a deux actuellement qui sont régulièrement là. On a Pouillot, par exemple, qui fait aussi nos affiches des soirées depuis un petit moment, qui a fait nos avatars, qui fait les petites illustrations que vous voyez sur chaque épisode. Kant, c'est une illustration spéciale pour l'épisode. Donc voilà, le Pouillot qui nous a rejoint un jour dans la chatte rome et depuis, il n'en s'en passe plus. Et donc, dans le dessinateur, il y en a un autre qui est Inti, qui lui est un peu moins souvent là, mais il va tâcher d'être plus présent cette saison pour nous faire plein de dessins. Et on vous invite vraiment à venir les voir en live ou alors à venir les voir dans les notes de l'émission parce que leurs dessins sont vraiment merveilleux. C'est assez incroyable de réussir à faire ça en direct. On a de la chance d'avoir les dessinateurs les plus talentueux et les plus cools du monde sur Podcast Science. De l'Internet mondial. Ouais. Et on a aussi les meilleurs auditeurs. Ça fait très con de dire ça. On a quand même un très bon community manager qui t'écrit ton texte juste avant. Ouais, moi j'étais en train de le dire. Alors là, on va faire une petite team arrière boutique. Les gens qu'on entend moins, quoique pour Julie, c'est pas trop vrai. Mais Pascal, en tout cas, on l'entend très peu. Vous l'avez entendu dire bonjour tout à l'heure, mais on l'entend très peu. Mais c'est lui qui, aujourd'hui, sur qui on pleure quand ça ne marche plus et qui résout les problèmes. Donc voilà. En général, il est heureux et détendu. Sauf quand Bruce dit penser, viens et que notre chatroom me casse. ou sauf quand on a une attaque d'Edos une demi-heure avant le début d'une émission en live. Enfin voilà. Mais sinon, il est gentil, il est détendu. Julie, la parole est à toi. La grande prêtreuse des coulisses. Non, bon, à côté de ça, Pascal, il pourrait nous dire un peu ce qu'il a fait dans la vie quand même. Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui, c'est vrai, effectivement. Moi, je suis informaticien près de Melouse. Je suis arrivé dans le podcast un jour. J'ai eu l'autrecuidance de critiquer un bug. Et donc, comme d'habitude, on lui a répondu « Si c'est si malin, viens ». Et donc, j'ai été si malin et je suis venu. Et voilà, ça fait un an et demi que je fais beaucoup la chatroom, un peu le site, un peu plein de trucs autour. Je suis un peu timide, alors je ne parle pas. Et donc, la chatroom, c'est l'endroit où vous pouvez discuter en direct pendant les émissions en direct. Effectivement. Et donc, ce soir, je suis le représentant de la team de l'ombre, composée également de Puyo, ou de Sabine, etc. Parce que Julie, vous allez la dégager de la team de l'ombre là bientôt parce qu'elle parle trop dans le podcast, en fait. Mais elle n'a jamais été dans la team de l'ombre, Julie. Au tout début, si. Oui, au tout début. C'est quand même la grande prêtresse des coulisses. Donc, il y a un côté coulisses dedans. C'est vrai. C'est vrai. Pas faux. Grande prêtresse, c'est à vous. Oui. Donc, moi, dans la vie, je travaille dans le bâtiment. Et puis après, pour PS, je fais quand même partie de la team de l'ombre. Je viens aux émissions, mais je ne fais pas de dossier. Tu en as fait quand même. Si on veut voir un de tes dossiers, il y a eu pour le CERN, tu as fait un mini dossier. Oui, c'est vrai. Sur la construction du CERN. On va dire écouter un dossier plutôt que voir, non ? Je ne sais pas. Tu peux lire. Voilà, tout à fait. Non, mais haut. Et au niveau émissions, tu prépares quand même les freestyles maintenant, enfin les roues libres jusqu'à partir de maintenant. Je préparais avant les freestyles et donc maintenant, je vais préparer un peu les roues libres, mais du coup, il y aura peut-être un petit peu moins de travail. Et donc Julie, c'est au jour le jour de semaine en semaine où elle est indispensable. C'est pour ça qu'on ne voulait surtout pas qu'elle devienne dictateur. J'y penserais pour l'année prochaine. Peut-être que je postulerais alors. Tu confirmes, Alain ? Je t'ai toujours dit qu'elle était trop futée, Julie. C'est ça. Alors, c'est compliqué de présenter Robin sachant qu'il est présent sans lui apprendre qu'il fait partie d'un podcast diffusé sur Internet. Oui, ça va. Ce qui me fait marrer surtout, c'est de me rendre compte qu'en fait, je suis un ancien. Oui, carrément. Alors ça, quand même, je n'y croyais pas parce que dans ma tête, je suis toujours le nouveau. Tu es arrivé pratiquement en même temps que moi. Oui, mais après quand même. Il y avait des gens qui étaient là et tout. J'avais l'impression d'être un petit nouveau. Et en fait, là, maintenant, je suis dans les vieux. Ça fait mal. Voilà, donc moi, c'est Robin. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que je suis probablement le plus masochiste du groupe puisque mon boulot consiste à faire à peu près la même chose que ce qu'on fait sur Podcast Science, sauf que mon boulot, je suis payé. Et que c'est sur des horaires raisonnables. Ce n'est pas la nuit, le soir, tout ça, pas d'heure. Mon boulot, ouais. Sauf que je suis tellement désorganisé pour mon boulot comme pour Podcast Science que ça m'arrive souvent de finir des trucs la nuit. Mais quand même. Et donc, voilà. Je travaille au Palais de la Découverte à temps partiel en tant que médiateur en mathématiques. Je ne sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est. En gros, l'idée, c'est que je fais tout ce qui concerne les mathématiques. Donc, je fais des exposés, des articles dans la revue du Palais de la Découverte, des conceptions d'expositions, de manip, des formations pour des profs, des machins, tout ce qui concerne les maths. On est une équipe de quelques personnes à faire ça. Il y en a qui s'occupent des autres disciplines. Et puis, à côté, je bosse pour une association qui s'appelle Science Ouverte que Podcast Science est allé voir deux fois. Et puis, je tiens la rubrique maths de Sciences et Vie Juniors depuis quelques années déjà. Je fais quelques articles de maths en plus. En gros, c'est de la vulgarisation des maths, mon boulot. Et donc, voilà, je continue à en faire le soir. Mais je rassure les gens qui seraient inquiets, j'ai quand même d'autres centres d'intérêt. Je ne fais pas que ça. Je fais des bébés aussi. Je fais des bébés aussi. Et puis, voilà, je fais autre chose. J'ai fait beaucoup de théâtre là où on a commencé à être pote avec Nico. Et puis, voilà, tout ça. Enfin, d'autres choses, quoi. Ça m'arrive d'ouvrir des livres, par exemple, de littérature. Tout ça, vraiment autre chose. De mémoire, Robin, tu te fais plus raconter des livres par les gens que tu n'en lis, c'est ça ? Non, alors, oui, les livres avec du contenu scientifique, je délègue pas mal. Mais les romans, par contre, j'y vais, ouais. Non, non, ça, les romans, j'en lis. OK. Et donc, Robin, il a plusieurs particularités au sein du podcast. D'abord, c'est le seul à ne pas faire une version écrite de ses dossiers. Et n'hésitez pas à le spammer pour le dire que ce n'est pas bien. C'est mal, c'est mal. C'est super mal. Ça, alors ça, je pense que vraiment, c'est parce que, OK, je suis maso, je fais mon boulot alors que je le fais de la dernière journée. Mais je crois que la partie du boulot qui me pèse le plus, c'est tout ce qui est écrit. Du coup, je crois que, effectivement, c'est là que je lâche le plus vite. C'est mal. Non, c'est super mal. Je suis désolé. Sinon, il vient nous parler de Matt dans des dossiers qui, en général, on vous conseille de les écouter. On a eu beaucoup de retours positifs sur les dossiers de Robin qui se baladent de Matt. Même Alain n'a pas trop mal à la tête pendant les dossiers de Robin. Non, j'avoue. C'est vrai, quand je fais le bilan après, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment capté des choses. Il faut que je réécoute en général des dossiers de Robin. Mais sur le moment, c'est un plaisir intense. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est du boom pour mon cerveau. Je me sens très intelligent quand je t'écoute. Les vieux démons reviennent. Je n'ai quand même pas de mémoire. Ça va, je le prends bien alors. Si je donne l'impression aux gens qui sont intelligents, c'est pas mal. Oui, c'est cool. Il faut le faire. Oui, mais je pense que c'est mieux que de donner l'impression. Je pense que l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'ils sont intelligents, pas de leur donner l'impression qu'eux. Parce que les gens sont intelligents, en fait. On est totalement d'accord. C'est beau. Et puis toi, Nico ? Moi, je suis un vieux, mais en fait, arrivé au même temps que Robin. Le vrai vieux, c'est Alan, finalement. Parce que je suis arrivé dans le podcast. Il existait depuis combien ? Depuis une bonne année, déjà ? Oui, depuis une année et demie, je pense. Oui, c'est une année et demie. Et donc, voilà. Moi, je parle aussi de maths, même si ces derniers temps, j'ai de plus en plus tendance à papillonner sur d'autres sujets aussi qui ne sont pas que exclusivement des maths. Et voilà, dans la vie, j'ai créé une start-up qui fait de l'éolien et quoi d'autre. Il m'arrive de dessiner, même si je dessine de moins en moins. Et je crois toujours que je multitask, même s'il a été prouvé dans Podcast Science que ce n'est pas le cas. Voilà, rien d'autre. OK. Et puis, tu as l'honneur de rejoindre le rang des dictateurs déchus. Voilà, dictateurs déchus. Tu aurais pu commencer par ça, je suis un peu déçu. C'est vrai, j'ai rejoint l'ordre des dictateurs déchus. C'est ça, la team vieux con. Yo, il ne reste plus que moi ? Ouais, c'est ça. Voilà, moi, j'ai eu l'idée de ce podcast, une drôle d'idée. J'ai hésité avant de cliquer sur Send pour inviter Mathieu à le faire avec moi à l'époque. Et quand je vois tout ce qui se passe autour de ce podcast, toutes les rencontres, tous les trucs absolument incroyables, je me dis, non, d'une pipe, j'ai vraiment bien fait de cliquer sur Send. C'est une des choses que je suis sûr de ne pas regretter dans ma vie. Moi, j'ai donné ma démission larmoyante, c'était quoi, l'épisode 157, 159, quelque chose comme ça. Il n'y a que toi qui mémorises les numéros d'épisode. Ce qui est quand même très bizarre. C'est hyper bizarre. C'est vrai. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Je n'ai jamais réussi à partir vraiment, même si j'ai vachement levé le pied. C'est vrai qu'à une époque, je faisais tout, puis maintenant, je ne fais pratiquement plus rien. Je suis un peu comme Robin, je fais le touriste, je viens, je cause et je m'en vais. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Et puis, j'essaye de m'impliquer plus dans des trucs un peu événementiels qu'on fait exceptionnels, les soirées radio-dessinées, ces choses-là. J'essaye de recruter des invités aussi intéressants. Et puis, je joue mon rôle de vieux con en râlant quand ça dérape et en encourageant quand ça va bien. Donc, voilà. Je pense que je vais continuer un peu comme ça cette saison, si vous voulez bien. Bah, ouais. Et puis, tu m'offres une transition toute merveilleuse pour dire qu'en fait, là, on présente l'équipe un peu officielle que vous entendez derrière les micros régulièrement. Mais en podcast science, de plus en plus, ça s'est beaucoup développé l'an dernier et on espère que ça va continuer à se développer comme ça. C'est plein de gens qui papillonnent autour. Il y a plein de gens qui nous font des retranscriptions d'abord, c'est-à-dire que la plupart, donc en gros, tout ce qui est fait par podcast science à part Robin, il y a une version écrite. Donc, quand c'est des interviews, c'est des gens qui écoutent et qui retranscrivent et certains souffrent pendant des heures et des heures pour pouvoir retranscrire. Donc, c'est vraiment un boulot qui est extrêmement compliqué. C'est aussi des gens qui vont nous lire des blogs en audio, des gens qui vont venir nous parler de leur passion ou d'un sujet qui les intéresse une fois et qui, du coup, vont nous apprendre quelque chose. C'est des gens qui nous envoient des bières. C'est quoi d'autre encore ? Enfin, voilà, tout plein de gens qui finalement nous aident aussi à faire ce podcast et à faire qu'il y ait autant d'épisodes passionnants à réaliser. Aussi des gens qui nous disent « Salut les gars, je travaille au CERN, ça vous dit de faire une émission ou des choses comme ça. » Assez surréaliste, finalement. Yep. Ouais. Voilà, voilà. Je crois qu'il y en avait quelques-uns de nous qui voulaient raconter quelques news depuis cet été. D'abord, on a une news extrêmement importante. Il y a Pascal qui a une barbe. Ça, ça va l'air à peu de le mentionner. Ça va l'air à peu de le mentionner parce que comme vous ne le voyez jamais, c'est important. Dans les autres petites news, alors en fait, je pourrais plutôt en parler la semaine prochaine. Moi, je vais sans doute participer à la... Enfin, je vais sans doute, je vais participer à la NipConf qui est une conférence organisée par Benoît Curdi de NipTech à la fin du mois d'octobre. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus et ce sera pour parler du même sujet que celui de la semaine prochaine mais dans une version raccourcie de 20 minutes et orienté plus NipTech avec un peu plus d'inspiration, etc. Et puis, dans les annonces, il y avait Alan, tu voulais nous raconter un peu ce qui occupe ta vie maintenant depuis quelques mois et encore plus officiellement depuis la rentrée ? Yep. Moi, j'avais une vie un peu schizophrénique en fait. Je faisais de la communication digitale la journée et puis, je faisais tous les trucs qui tournent autour du podcast, du Café des Sciences, tout ça, la nuit et le week-end, de la communication scientifique. Puis, à un moment, je me suis dit que ce serait peut-être quand même pas mal de commencer à gagner ma vie en faisant ce que j'aime et puis en réunissant toutes ces compétences sous un même chapeau. Donc, ni une ni deux, je viens de créer avec un collègue du Café des Sciences, c'est Karim, Karim Madjer du blog Sweet Random Science, une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques. Ça s'appelle Big Bang Science. Donc, on va offrir toutes les prestations qu'offre une agence de communication traditionnelle, sauf que c'est spécifiquement pour les scientifiques, les organisations scientifiques, les organisations, les institutions, les entreprises qui gravitent d'une manière ou d'une autre autour de la science. Donc, c'est les musées, les instituts de recherche, les centres de recherche, les universités, les écoles, les grandes écoles, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a un gap entre l'offre et la demande. D'un côté, les scientifiques sont de plus en plus amenés à communiquer, à expliquer ce qu'ils font, à se rapprocher de leur public, à communiquer de manière efficace, ne serait-ce que pour lever des fonds. Et puis, d'un autre côté, c'est les grands oubliés des agences de communication qui sont déjà à des années de ce qui commence à se faire dans la science. C'est-à-dire que, d'un côté, on a juste besoin d'exister, d'avoir une notoriété, d'être visible. C'est vraiment le B.A.B. de la communication. Et puis, de l'autre, on vous parle déjà de stratégies cross-média, plurichannel, je ne sais pas quoi. Enfin, un scientifique qui se mettrait à la recherche d'une agence de communication et qui tomberait sur l'offre des agences classiques, il perdrait son latin. Et puis, je crois qu'il y a un problème culturel aussi. On a eu l'occasion de se rendre compte de temps en temps avec certains invités qu'on a pu avoir sur le podcast. Il y a une certaine peur de communiquer de la part de beaucoup de scientifiques, un peu comme si avoir un discours intéressant, raconter une histoire, c'était forcément un peu dénaturer le sérieux du travail du scientifique. Et moi, je crois vraiment que ce n'est pas le cas. En fait, il y a pas mal d'éducation à faire peut-être de ce côté-là, pas mal d'accompagnement, pas mal de pédagogie. Mais je pense qu'on peut raconter une bonne histoire, une histoire qui intéresse les gens, avec laquelle ils peuvent se connecter, s'en sentir proche, sans dénaturer du tout le sérieux et les accomplissements du travail des scientifiques. Donc voilà, c'est un peu notre challenge. On démarre comme ça sur nos propres économies. On n'a même pas encore un client dans le collimateur. Donc, je n'aurai aucun scrupule à appeler au secours à la communauté de Podcast Science. Si vous identifiez des gens qui pourraient avoir besoin de ce type de service, n'hésitez pas. On est là. C'est avec plaisir qu'on ira leur parler, qu'on leur présentera ce qu'on fait, qu'on pourra leur faire une offre. Ce serait formidable. Et puis, je pense qu'en tant que nouvel acteur de la communication scientifique, et puis comme on connaît un petit peu tout le monde à travers le podcast, les blogs du Café des Sciences, on aura peut-être un rôle un peu fédérateur aussi dans cette communauté. À partir du moment où les sous vont entrer, je pense qu'on pourra faire des trucs aussi, sponsoriser des événements, faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Donc, on a plein, plein, plein d'ambitions. Ça va être dans le même esprit que ce qu'on fait déjà, si possible, donnant, donnant, que tout le monde s'y retrouve. Donc, voilà. Là, on est tout feu, tout flamme. La société vient juste d'être créée. Elle enregistre au registre du commerce ici en Suisse. Ça s'appelle le Big Bang Science Communication S.A.R.L. et on démarre. Pour le moment, on publie des billets de blog. On est assez actifs aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, on essaye de mettre notre petite empreinte. On a plein d'idées pour grandir, pour grandir plus ou moins vite. Mais une fois encore, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. C'est avec un immense plaisir qu'on collabore avec les gens qu'on connaît. Ah oui, le site, je n'ai pas dit ce que c'est, c'est BigBangScience.fr. Donc, c'est tout en un mot, tout collé, BigBangScience.fr. Il y a le .ch aussi, mais c'est plutôt sur le .fr qu'on va communiquer. C'est en français et en anglais. On va bosser dans les deux langues. On est emmerdé pour le suisse-allemand. On n'a pas les compétences, mais on peut bosser sur Suisse et sur France. Et sur Belgique. Sur Belgique, on ne va pas, oui. Ne comptez pas sur moi pour faire la traduction en néerlandais. J'ai des progrès à faire, je crois. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, le côté t'es convaincu qu'il y a moyen de raconter une histoire intéressante sans dénature les sciences. C'est finalement ce qu'on essaie de faire dans le podcast depuis les débuts. Et par contre, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais peut-être, c'est toi qui montes de ton côté ta boîte. Ce n'est pas un projet du podcast, etc. C'est vraiment avec Karim, quelqu'un du café que vous n'avez jamais entendu dans le podcast, mais vous avez entendu un blog audio qui était tiré d'un de son blog, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a eu quelques-uns, oui. Et voilà, quoi. Effectivement, c'est des projets indépendants, mais des projets amis. Amis et qui, au niveau des idées, sont très proches. C'est plus pour dire que le podcast ne change pas de statut. Ça reste quelque chose qui est gratuit, qui n'a pas vocation aujourd'hui à faire vivre vraiment les personnes qui participent finalement. Peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et que ça, c'est quelque chose que tu crées à côté, mais sur les compétences et sans cacher que c'est la même personne. Ouais, c'est ça. Non, je précise au cas où histoire qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Il fait bien. Voilà, voilà. Bah ouais, c'est cool. Longue vie à Big Bang Science, quoi. Ouais, bon courage et tout. C'est un bon projet. Ça me met tout plein d'émotions. Ça me rappelle il y a 4 ans quand moi, j'ai quand même à point de quoi. C'est rigolo. Mais ouais, ouais. Et du coup, là, vous travaillez par contre à distance tous les deux, quoi. Vous n'êtes pas au même endroit physiquement ? Non, non, on n'est pas au même endroit. On se fait nos réunions Skype tous les jours. Une vraie entreprise du troisième millénaire, c'est beau. Bon, c'est cool. Il y a LG qui faisait des remarques sur le terme communication digitale en mettant une image d'un doigt d'honneur. Merci LG. Qui disait que c'était ça, la communication digitale et qu'il faudrait plutôt parler de communication numérique. Je suis sûr que tu n'es pas d'accord. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas commencer. Surtout après le bon discours. Bon, les autres, est-ce qu'il y a des nouveautés dont vous voulez nous faire part ? Billy, tu veux nous parler de la Belgique ? La Belgique. Non, mais la Belgique, je vais m'y faire. Pour l'instant, il y a quand même deux, trois trucs à dire sur la Belgique. Je suis désolée. J'ai quand même envie d'avoir des amis belges, mais vous savez qu'ils n'ont pas de panneau de signalisation. C'est-à-dire qu'il n'y en a que deux. C'est Ring, le périphérique. D'ailleurs, qui a l'air de tout sauf d'un périphérique parce qu'en fait, il a une forme de grosse patate ovale, c'est n'importe quoi, et sans trou. Mais sinon, il n'y a aucun panneau. Donc, ça fait... J'ai passé trois jours quasiment à tourner dans Bruxelles sans jamais trouver mon chemin. Donc, je pense que les Belges ne sont pas ravis d'accueillir les Français une fois et qu'il y en a trop et qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas du tout mettre de panneau pour nous accueillir. Il y a deux, trois trucs comme ça que j'ai découvert sur la Belgique. Tu ne vas pas te faire que des ennemis belges parce que moi, je ne veux pas que tu nous fâches avec la seule auditrice qui nous envoie des bières. Non, mais je veux dire, les Belges sont sympas mais ils ont quand même un temps pourri et pas de panneau. C'est les deux seules choses pour l'instant que je peux leur reprocher mais après, il y a plein de trucs bien dont je vous parlerai au fur et à mesure. Mais je préfère, tu vois, genre dire ouais et tout, râler parce que quand même j'ai encore un peu de sang parisière en moi et puis au fur et à mesure, vous montrer ma transition belge vers la gentillesse, la communication et l'ouverture mais ça prend du temps quand même la transition, tu vois, je ne peux pas enlever de ce qu'il y a de noir en moi tout de suite. Donc ça va venir, ça va être nouveau. Tu me fais penser à l'article du Gorafi d'aujourd'hui. Ah oui, il est magique. Un Français qui va tenter une expérience à ne pas se plaindre pendant un an. J'y arriverai jamais. C'est impossible pour moi. Pense à lui, tu y arriveras. Non, un Français ne peut pas faire deux choses, il ne peut pas râler, il ne peut pas s'abstenir de débattre. J'expose un avis contraire à celui qui lui est présenté. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tiens, c'est bizarre. Ce n'est pas un genre de paradoxe de mathématicien de cette énoncée ? Sinon, j'ai une demande spéciale. Vas-y. Je voudrais lire un bouquin qui devrait te plaire mais ça se trouve que tu l'as déjà lu. C'est un truc sur un monastère de mathématiciens qui s'interroge sur la physique quantique et sur le réalisme platonicien et le nominalisme qui s'appelle Anathème. On me l'a conseillé. Il paraît que c'est génial que c'est genre le truc à lire mais il n'est pas traduit en français. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut s'amuser à traduire les mille pages d'Anathème... Il est en quelle langue ? Il est en anglais mais alors le truc qui est pénible parce que je ne dois plus dire de gros mots, c'est ma deuxième résolution. Pourquoi tu ne lis pas en anglais ? Non mais attends, si tu ne dis plus de gros mots, on ne va pas te reconnaître. C'est ça le problème. Oui, et puis en plus, je suis sûre qu'on va perdre des auditeurs. Pourquoi tu ne lis pas en anglais ? Le truc vraiment frustrant chez les auditeurs, c'est qu'en fait, il a inventé tout un langage qui se mêle à l'anglais. Alors, mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire passable, tu ne sais pas si tu lis des mots d'anglais ou des mots de langage inventé, ce qui est un peu pénible. Ça m'a fait cet effet-là avec Douglas Adams. Et du coup, je lance un appel à une âme geek qui aurait traduit 1200 pages d'un roman qui parle... C'est écrit par qui ? C'est écrit par Neil Stephenson. Mais ça a reçu plein de prix. Il paraît que c'est extraordinaire. Je ne comprends pas que les mathématiciens geeks que vous êtes ne l'aient pas déjà lu. Vous me décevez, mec. Je ne vois pas de qui tu parles quand tu parles des mathématiciens geeks. Alors, attends, je vous l'envoie sur le... Tu fais la vision à qui exactement ? Je ne sais pas. Irène ? Sinon, les autres, vous avez des choses à raconter ? Des petites annonces à passer comme Billy ? Moi, j'ai une énorme annonce à faire qui est quand même très importante. En plus, c'est un suivi de rubriques que j'avais fait quand même. Je ne vais pas refaire tout dans les détails. Je viens de retrouver le numéro de l'émission. Je vais pouvoir renvoyer ceux qui s'intéressent à l'émission. L'émission 188 dans laquelle j'avais fait tout l'historique d'un résultat mathématique. Comment dire ? C'est celui que je connais qui a le plus fait foirer les mathématiciens. C'est-à-dire qu'il y a deux mathématiciens coup sur coup qui ont dit c'est bon, j'ai tout trouvé, les pentagones qui peuvent paver le plan et qui, en fait, s'étaient plantés. Et donc, depuis, plus personne n'osait dire qu'on était sûr qu'on avait tous les pentagones connus, mais que ça faisait quand même 30 ans qu'on n'avait pas trouvé de nouveaux pavages avec des pentagones différents de ceux qu'on connaissait déjà. Et on avait 14. et donc, on commençait à se dire ok, ça va, ça fait 30 ans, c'est bon, on n'a pas le droit de dire qu'on les a tous, mais quand même, on les a tous. Et bim, cet été, il y a eu un 15ème pentagone qui pave le plan qui a été trouvé. J'étais super content. Ça fait que je vous le fasse et que je vous le partage. C'était l'épisode 188. Je rappelle pour ceux qui veulent tout comprendre de ce que je viens de raconter parce que sinon, c'est incompréhensible, j'en ai bien conscience. Mais voilà, ça fait super plaisir. Je vous assure. Et en plus, c'est joli. Tiens, il faudrait que je poste les pavages pentagonaux, les 14 anciens et puis le nouveau pour que vous puissiez un peu en profiter ou alors je demande lâchement à LGJ de le faire à ma place parce qu'il est super réactif mais sinon, j'essaie de le faire. Histoire de traduire ce qu'a dit Robin, si vous avez à refaire votre salle de bain, le carrelage, vous avez un nouveau motif que personne n'aura pour remplir les carrelages de votre salle de bain. C'est ça, hein ? Oui, on peut voir ça comme ça mais enfin, les 14 autres, tu n'allais pas trouver pas les 14, je pense qu'il y en a un ou deux, le pavage du Caire, tout ça, ça on le trouve mais il n'y en a pas beaucoup d'autres à mon avis. D'autres annonces ou pas ? Oh là là, il les a déjà postées, il est trop fort. C'est Samuel qui nous les a données. Oh bah merci. Et bah voilà, il y a les 15. Les autres, d'autres annonces ou pas ? Ou on passe au message de l'éditeur ? On est pas mal là. Ah, juste un truc pour dire pour les Belges s'ils ont l'occasion. Elle peut vraiment nous fâcher avec les Belges là. Non, 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 non. C'est juste pour dire que j'avais visité le Palais Royal, c'était gratuit et qu'à la fin, il y avait une toute petite expo sur les insectes mais que c'était quand même sympa à voir parce qu'il y avait des trucs genre un peu artistiques sur des femmes insectes qui étaient maquillées et habillées comme des insectes et c'était assez super bien fait pour dire. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion, allez faire un petit tour. C'est gratuit et c'est pas mal. À Bruxelles, je sais, je le dis pas correctement mais c'est pas grave, je suis française, bordel. Je pense qu'on va faire une rubrique Billy en Belgique. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Pour les roues libres là. Ouais, je crois qu'on peut faire un épisode à chaque fois. Ok, je suis partante. On passe au message éditeur du coup ? Ouais, on a juste fait une petite sélection pour la rentrée de trois messages qu'on a reçus pendant l'été. Donc merci à tous les auditeurs qui nous envoient des messages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors on va commencer par le dernier épisode de la saison 5 sur la relativité générale qui a fait un vrai carton. Merci Robin pour l'invitation de Jean-Philippe Pizan. Malgré ces trois heures d'émission, ça a plu à tout le monde. C'est ça. Le truc que peut-être les gens n'ont pas réalisé, c'est que, bon, c'est vrai que nous on l'avait en direct et c'est toujours plus facile d'écouter quelqu'un quand on l'a en direct à côté de soi et surtout qu'il est quand même, c'est communicatif, son enthousiasme quand même. Mais par contre, pour ne pas avoir de bruit dans l'appart de Nico, il avait fermé toutes les fenêtres et il faisait une chaleur à crever et j'avoue que la dernière demi-heure, je suis mort. J'ai pas entendu. Non, et puis en fait, c'était quand même assez technique, ça parlait de plein de choses. Alan me faisait remarquer parce qu'il n'était pas là mais il l'a écouté après qu'en plus, ça faisait des références à plein de choses dont on avait parlé dans l'année et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu plaisir à le réécouter. J'ai adoré la façon dont il a eu de raconter les choses, ça m'a fait me passionner pour de la physique ce qui n'était quand même pas gagné mais j'avoue que la dernière demi-heure, mon cerveau a dit stop, stop à la surchauffe dans tous les sens du terme. Le message d'auditeur ? Alors, on en a reçu un qui nous dit j'en suis à ma cinquième écoute et cinquième écoute de ce podcast. Pas que je ne comprenne pas, non, il est merveilleusement bien expliqué. Enfin, quand je dis comprendre, ce serait plus appréhender avec ma tête de néophyte mais il est tellement beau et profond que c'est un plaisir renouvelé à chaque écoute. Je voyage avec ce podcast. L'impression que tout est bien huilé, c'est beau, vous m'avez accompagné sur la route des vacances, aller et retour. Les enfants ont bien dormi, merci. Un grand merci pour ce podcast en particulier et tous les autres en général. Je réfléchis maintenant au montant de mon Patreon plutôt qu'à son existence en espérant que ça vous aide à faire d'autres merveilleuses émissions tout aussi passionnantes. C'était sympa ça. Oui, il a quand même écouté cinq fois. Cinq fois, trois heures, ça fait 15 heures. Avec ses gamins. Oui, mais ça, c'est bien. Mais non, mais c'est bien si c'était genre en bagnole, c'est vachement bien. Mais oui, t'entends des trucs quand t'es gamin, tu comprends rien, mais tu l'entends quand même. Si tu dors, tu travailles, c'est génial. Alan, t'avais quelque chose à ajouter ? Non, j'essayais juste d'imaginer la scène. Les enfants qui dorment. Allez les enfants, on met une cinquième fois l'épisode de trois heures dans la relativité générale. En fait, c'est surtout sa femme qui a dû au bout d'un moment craquer. Je sais pourquoi, peut-être que ça l'intéressait. Enfin franchement, c'est quoi ces autres guéris-là ? En tout cas, on a eu plein de retours de ce type-là sur cet épisode. Il a vraiment fait l'unanimité. Avec un peu de peau, je lui redemande de venir l'année prochaine et il veut bien. Allez. Il faut qu'on aille à l'IHP plutôt et qu'on parle de l'IHP. De toute façon, je pense que ça serait très très bien de faire une visite guidée de l'IHP parce que du coup, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait tellement de choses à raconter. Institut Henri Poincaré, une des capitales des maths. Je pense qu'il faut absolument qu'on fasse une visite guidée de l'IHP, un truc comme ça. Organisé par Robin. Ça va être génial. On passe à notre dernière soirée radio-dessinée. C'était, je vous rappelle, podcast science sort du placard. On a reçu un message de Geoffrey qui dit Bonjour à toute l'équipe. Je prends enfin le temps, une thèse finie. C'est fou le temps qui se libère, de vous remercier et vous féliciter pour le travail accompli. Je vous écoute depuis assez longtemps maintenant. Bien que j'ai aimé tous vos dossiers jusque-là, celui parlant de l'homosexualité était vraiment excellent. Je le diffuse à tout va autour de moi. Tant il serait bon que les gens écoutent cet épisode. Encore une fois, bravo. Continuez comme ça. Ne changez rien. Super. Geoffrey, pardon. Pardon ? Merci beaucoup à Geoffrey. Oui, oui. J'ai le plaisir d'avoir ce genre de feedback. Moi, je fais comme Geoffrey sur cet épisode. Je le diffuse tout autour de moi pareil. Moi, pareil. Il est vraiment excellent. Merci, Alan. Merci. Et enfin, on termine avec un petit message de Greg. Juste un petit message pour vous remercier de ce super site et de vos podcasts. J'ai beaucoup de routes et vos émissions me permettent de m'enrichir l'esprit même sur la route. Continuez comme ça. Pas facile l'équation à résoudre pour prouver que ce message n'est pas un spam. L'équation, c'est 5 plus 2 égale combien, c'est ça ? Ça, ouais. Je ne sais pas. Moi, l'ordinateur sait que je ne suis pas un spam. Tu n'as jamais posté de message, tu ne sais même pas. Je ne sais pas si tu connais l'adresse du site. Attends, ne rigole pas, j'ai posté des messages, il y a des preuves, j'ai répondu à des commentaires. Je ne savais même pas que ce truc était encore actif. Je pensais qu'avec Discus, c'était encore actif. Non, mais c'est quand tu envoies un message par le formulaire de France. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Et puis enfin, on va terminer avec un petit coucou à Erdogan ou Erdogan, je ne sais pas, qui a écouté 100 épisodes en 6 semaines et qui nous a envoyé un super message. Alors bon, il nous a quand même bien précisé à la fin de ne pas le lire pendant le 227 parce qu'il n'en est que, il doit en être maintenant au 102 ou au 103 et donc il est bien loin de l'entendre. Mais on lui passe quand même le bonjour et puis, ravi que ça lui plaise autant. Donc, une semaine faisant 7 jours, 6 semaines, ça ferait 42 jours, ce qui veut dire 2,4 épisodes par jour. Voilà, il nous dit quand même que les épisodes au début étaient un peu plus courts. C'était peut-être plus simple mais là, il n'est pas sorti de sa peine. Mais il a envoyé un petit update sur Twitter il y a 2 jours, il en était à 110. Ah voilà. Parce qu'en plus, ça veut dire que s'il était au centième épisode, il n'y avait quasiment aucun des intervenants actuels en fait. Exactement, il ne nous connaît pas du tout. C'est pour ça qu'il kiffe. Il y avait moi et toi, il y a nous deux qui devais... Moi, le premier que j'ai fait, c'était juste avançant. On passe au blog audio ? Ouais. Alain, je te laisse introduire le blog audio parce que je crois que ça te tient à cœur. Ouais, c'est un peu triste. Le monde de la science est en deuil cette semaine. Oliver Sacks nous a quittés. Il avait 82 ans. Il a appris au mois de février de cette année qui avait des conséquences à son mélanome qu'il a eu il y a une dizaine d'années. Il a eu une opération de l'œil. Il pensait que c'était terminé mais en fait, non, il y avait des métastases sur le foie. Il a appris en février qu'il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Et puis, voilà, ça s'est terminé hier ou avant-hier. Je ne sais plus. tout le monde est en deuil. C'était un peu un de mes héros. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait L'éveil qui a été produit au début des années 90 avec Robert De Niro et Robin Williams. C'était sur cette expérience qui a eu lieu dans un hôpital new-yorkais où des malades qui étaient atteints d'aphasie extrêmement sévère, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus parler. On ne savait même pas s'ils pensaient ou pas. Ils étaient complètement dans leur bulle depuis des années. Ce chercheur a trouvé une molécule qui tout à coup leur permettait de se réveiller, de revenir à la vie, d'apprécier la vie et tout. En fait, ça a duré quelques semaines. Ils ont eu une fenêtre comme ça et puis finalement, ils sont revenus à leur état d'éthargique d'auparavant. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Le chercheur en question, c'était justement Oliver Sacks qui était un neurologue doublé d'un formidable écrivain et puis c'est un type extrêmement curieux qui faisait des liens entre toutes les choses. Vraiment un esprit hyper intelligent, très modeste, super curieux et puis ça lui a permis de voir les choses complètement différemment. Il a écrit plein de livres dont L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Il raconte ses expériences de cliniciens en fait et puis on découvre à travers toutes les histoires qu'il raconte des conditions, des maladies mentales, des conditions neurologiques, des trucs absolument incroyables. C'est vraiment totalement fascinant. Puis j'ai commencé son autobiographie. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'il venait d'en écrire une. En fait, ça faisait partie de ses derniers projets. Je crois qu'il a mis un point final à son autobiographie juste avant d'avoir son diagnostic et c'est génial. C'était vraiment un mec extraordinaire. Je vous encourage à la lire. Je ne crois pas que ce soit sorti en français encore. Ça s'appelle On the Move en anglais si jamais. Enfin bref, pour revenir au blog audio, c'est notre amie Pascale Boget. C'est également une membre du Café des Sciences. C'est elle qui rédige le blog Le Monde et Nous. Elle a aussi été touchée par cette histoire et puis elle a ressorti un livre qu'elle avait lu il y a quelques années de lui, Musicophilia, ça s'appelle. et puis elle a écrit rapidement un petit billet. Elle n'en est pas super contente mais moi je trouve que vu les délais c'est vraiment très cool et puis j'ai eu un coup de cœur et puis je l'ai passé en audio avec son autorisation. On l'écoute maintenant. Quand la musique est bonne par Pascal Boget sur le blog Le Monde et Nous. Alors que l'éminent neurologue et non moins mélomane Oliver Sacks vient juste de nous quitter, j'ai pris grand plaisir à redécouvrir un de ses ouvrages passionnants. Musicophilia. La musique, le cerveau et nous. L'auteur nous livre avec grande justesse l'état des connaissances scientifiques sur les rapports entre notre cerveau et la musique. Comme pour beaucoup de ses livres, on plonge par le biais d'exemples précis dans les méandres du cerveau. La musique, qu'on évolue dans un milieu mélomane ou non, nous accompagne toute notre vie. Un enfant s'y frotte très tôt, ne serait-ce que par le biais des chansons à l'école. Et c'est tellement important. Voyons dans quelle mesure. Vous souvenez-vous de vos premières années à l'école, notamment en maternelle ? Moi, je revois assez bien, par bribes je dois dire, mes premiers pas en classe. Ce qui me revient, ce sont les nombreux moments passés où nous étions tous rassemblés, assis en tailleur sur un grand tapis et en tenions des chansons ou des comptines et ce, de façon assez assidue. Tous les jours, je crois bien. J'ai un morceau particulier qui me remonte assez précisément. Je ne vous dirai pas le titre, c'est super, super ancien. Mais les souvenirs que j'en garde font remonter de délicieuses sensations lorsque je réécoute la mélodie. L'effet de la pratique musicale chez le tout-petit est majeur et l'impact va bien au-delà du moment convivial passé ensemble dans un but commun. Produire des sons qui, structurés et combinés, créent une harmonie, bien au-delà de l'apprentissage de la musique elle-même, de la cohésion sociale, du respect de l'autre. Il y a actuellement pléthore de résultats d'études où un lien est clairement établi entre la pratique de la musique et le développement du cerveau. L'organisation de la substance blanche est nettement différente chez les musiciens. Ce n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où il est bien établi que l'environnement, comprendre par là les stimulations dans lesquelles un cerveau se développe, modèle son organisation et son fonctionnement sur le long terme. Mais jusqu'à quel point ? La pratique de la musique, ne serait-ce que la chanson, va-t-elle au-delà d'une organisation cérébrale bénéfique dans le domaine des compétences musicales ? Certaines études ont en particulier mis en évidence un lien entre le savoir-faire dans le domaine de la musique et des aptitudes dans le domaine linguistique incluant l'apprentissage de la lecture. Mais connaît-on les mécanismes mis en jeu ? Une étude publiée par Adam Tierney et Nina Krauss de l'Université de Northwestern dans l'Illinois aux États-Unis fait le tour de la question. Il y est indiqué que de nombreuses capacités verbales lecture, compréhension orale, expression, reposent sur une reconnaissance phonologique. Une connaissance précise des composants d'un message oral et de la façon dont ils se combinent. Il s'agit de compétences qui sont justement travaillées par la pratique de la musique. Il est effectivement prouvé que les musiciens ont des activités neuronales plus rapides lors d'une écoute et une meilleure synchronisation des neurones impliquées dans la reconnaissance de sons issus à la fois d'une mélodie et d'un discours. D'autre part, l'entraînement musical augmente la capacité d'écoute et de compréhension en dépit des bruits de fond perturbateurs. La perception de la structure rythmique d'une mélodie, durée des notes, prédominance de certaines sur d'autres, dans le cadre d'un chant ou de la pratique d'un instrument, joue aussi un rôle prépondérant. Pouvoir battre la mesure ou taper du pied en rythme en début de chaque mesure donne avantage au lecteur qui s'avère être de bons lecteurs. Ceux-ci ont une sensibilité accrue au rythme des phrases, à la distinction entre sons proches. Pourquoi ? Parce que c'est le même mécanisme neuronal qui se met en place pour les deux activités. Percevoir le rythme d'une mélodie et celui d'un langage. Ainsi, renforcer ce mécanisme par la pratique du chant chez les tout-petits est un bon entraînement pour aider dans le domaine des compétences verbales. Enfin, la mémoire de travail, celle impliquée dans la perception des sons, est également très sollicité lors d'un exercice de chant ou tout autre instrument de musique. Or, cette mémoire de travail est justement celle qui facilite l'acquisition du langage et l'apprentissage de la lecture. Bref, si votre enfant passe de longs moments à chanter à l'école maternelle, ensuite aussi, bien sûr, réjouissez-vous. Non seulement il doit y prendre plaisir, mais en plus, il défriche le terrain pour les autres compétences fondamentales, expression orale et lecture, des compétences dont il pourra bénéficier jusqu'à l'âge adulte. Les résultats des différentes études indiquent que la musique peut être un bon moyen pour booster les capacités d'un enfant, notamment lorsqu'il est en difficulté. Une meilleure motivation, peut-être, pour ceux qui se sentent découragés ? Et l'inverse, est-ce que les spécificités d'une langue particulière permettent de développer des capacités musicales hors du commun ? Il semble bien que oui. C'est ce que nous explique Oliver Sacks dans le chapitre « Papa se mouche en sol, l'oreille absolue » de son livre Musicophilia. Il nous explique qu'il existe une corrélation forte entre la langue de type mandarin ou vietnamien et l'oreille absolue, sous réserve que l'éducation musicale ait commencé entre 4 ou 5 ans. Dans cette catégorie de population, le pourcentage de musiciens possédant l'oreille absolue, c'est-à-dire la reconnaissance d'une note et non uniquement des intervalles, était très élevée, de l'ordre de 60%. Ils reconnaissent les notes de façon très précise et les perçoivent de façon particulière, avec des couleurs d'après leur propre description. Avec une autre langue maternelle telle que l'anglais, avec moins de subtilité dans les hauteurs de son et encore, que dire du français, l'acquisition de l'oreille absolue est bien plus difficile. Passionnant comme sujet, n'est-il pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada texte de Pascal Baugé publié sur le blog Le Monde et Nous le 31 août 2015 lu par Alain le même jour musique de Félix Mendelssohn avec un peu de Nana Mouskori Je dois avouer que je ne connais quasiment pas Oliver Sacks donc je suis complètement convaincu à lire l'autobiographie. Je pourrais te la filer si tu veux. C'est très bien écrit. C'est marrant parce que j'ai le souvenir d'il y a très 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 longtemps avoir entendu plein de gens enfin j'étais encore gamin et je me souviens de plein d'adultes parlant avec enthousiasme de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc j'ai retenu juste le titre et je ne savais plus du tout le nom de l'auteur en fait mais je me disais depuis l'au... Enfin j'ai gardé depuis 20 ans l'envie de lire ce bouquin tellement ils avaient l'air contents de l'avoir lu. Mais je confirme c'est un livre merveilleux tu peux y aller les yeux fermés. Enfin pour lire c'est moins... Du coup il le faut en livre audio si tu veux le lire les yeux fermés. C'est vrai c'est très con ce que je dis. Moi je vais le lire les yeux fermés je pense. Dans les changements de cette année du coup là je crois qu'on a un grand retour Alain. Yep ça me manquait un peu un bon vieux quiz comme on les aime. Vous savez ceux où on se dit spontanément bien sûr un faux cette question et puis deux secondes après ah oui mais en fait vraiment. Alors à vous de nous dire ce que vous en pensez d'ici la prochaine émission en roue libre. Voici la petite phrase magique il faut boire deux litres d'eau par jour un faux ou un tox ? Alors ce qu'on vous demande bien sûr c'est pas une réponse de spécialiste c'est vos histoires vos anecdotes vos avis sur la question c'est tout ça qui nous intéresse et puis on se chargera bien sûr de la réponse officielle. Donc je répète la colle il faut boire deux litres d'eau par jour un faux ou un tox ? Donc tu dis deux litres ça me paraît être moins que ce qui est recommandé non ? Non non c'est ce qui est recommandé c'est deux litres. C'est ce qui est recommandé où ? Ce qui est recommandé tout le temps partout moi ça me paraît beaucoup deux litres Moi quand il fait chaud c'est pas énorme Quand il fait chaud c'est pas énorme mais quand il fait pas chaud c'est beaucoup Quand tu bois pas t'as envie de dormir c'est un truc de malade Ah ouais toi t'as envie de dormir toi ? Non moi ça me donne ça Il y a un verre de vin aussi par jour on peut le mettre dedans peut-être ? Non mais alors voilà c'est ça deux litres d'eau Attends sous quelle forme ? Oui oui alors après je crois qu'il y a toutes sortes d'aménagements possibles genre si tu manges des trucs qui contiennent plein de liquide tout ça ça compte aussi Irène toi t'auras sans doute entendu la version anglo-saxonne qui dit qu'il faut boire six verres d'eau par jour On dit pas deux litres on dit six verres d'eau Oui Outre-Manche Voilà mais c'est la même question en fait on la challenge de la même manière D'accord Mais ouais donc la forme parce que je veux dire une bière il y a plein d'eau dedans Un concombre il y a plein d'eau Il y a de l'eau C'est quasiment que de l'eau La bière ça marche pas en fait Non 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 bah non Tu bois un litre de bière tu élimines un virgule de litre ou quelque chose comme ça Non c'est vrai ça ça a un effet Oui je sais Je sais Ça marche pas tellement Du coup t'es voulu boire beaucoup beaucoup de bière Et après il y a des effets il y a de dommages collatéraux aussi Mais le concombre par exemple c'est quand même que de la flotte Ouais c'est vrai Donc tu peux inclure ton concombre ton stupide concombre mon mélange C'est pas bon à boire C'est pas très bon à boire un concombre En fait ces discussions ça me fait marrer Je sais pas si vous connaissez la règle chez Amazon de dire une réunion doit être une équipe doit être suffisamment petite pour qu'on puisse la nourrir avec deux pizzas Et dès que tu racontes ça à des ingénieurs tout de suite ils font non mais attends tu parles comme quoi comme type de pizza Et en fait t'as une BD de Dilbert qui est exactement comme ça qui dit non mais tu parles de quoi de pizza Et puis moi j'aime pas les pizzas comment ça se passe en pôle et rôti Et moi je mange pas de gluten alors on peut compter en pizza sans gluten et compagnie Et finalement le chef finit par dire arrêtez d'être des ingénieurs C'est vrai Il y a des fois à se croire un peu dans la cour de récré du petit Nicolas C'est ça Voilà voilà La question c'était Il faut boire deux litres d'eau par jour sous forme de concombre ou de n'importe quoi Et donc pour participer au quiz ? Il suffit de répondre par tous les moyens connus Facebook, Twitter le formulaire de contact l'email Vous nous trouvez partout sous Podcast Science Le site web c'est podcastscience.fm Et l'adresse email c'est podcastscience at gmail.com Voilà et rappelez-vous c'est une tradition dans Podcast Science on aime beaucoup les messages particuliers originaux donc n'hésitez pas à être innovant dans la manière de nous envoyer des messages Je ne sais pas si c'est encore possible d'être innovant j'ai l'impression Avec ce qu'on a eu la barre a été placée tellement haute Tout a été fait en fait Sans braille Ça c'est la stratégie Capitaine Addox que tu es en train de dire aux auditeurs même pas cap de faire un truc qu'on n'a pas encore eu C'est ça Je t'ai parlé de mon petit traité de la manipulation On passe au pitch du coup La semaine prochaine c'est moi qui entame la saison avec un dossier un grand dossier qui sera en deux parties sur le deep learning je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme on a commencé à le voir dans beaucoup de médias très généralistes Le Monde en a parlé plein de journaux assez généralistes en ont parlé en particulier parce que c'est ça qui fait que les machines rêvent vous avez pu voir des images un peu psychédéliques où il y avait des têtes de chiens qui apparaissaient où on disait Google fait rêver ces machines et c'est basé sur des familles d'algorithmes qui s'appellent le machine learning qui sont en fait des algorithmes qui sont capables d'apprendre et d'apprendre à résoudre des problèmes donc je vais vous raconter la semaine prochaine un peu comment ça fonctionne est-ce que c'est vraiment nouveau est-ce que c'est innovant pourquoi tout le monde s'excite là-dessus et ce qui est assez amusant avec cette arrivée du deep learning un peu en parallèle même si ce n'est pas forcément lié à cette technologie-là il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter de la possibilité d'une intelligence artificielle on a des grands noms comme Elon Musk comme Stephen Hawking qui ont dit qu'il fallait faire un peu attention que l'intelligence artificielle pouvait signer la fin de l'humanité donc j'ai un peu fouillé à voir si on pouvait dire des choses intelligentes et sans tomber dans la philosophie sur est-ce que vraiment on est proche d'un ordinateur qui devienne l'égal d'un humain et donc en deuxième partie j'essaierai de sans tomber dans la philosophie de voir un peu ce qu'on peut raconter de scientifiques sur ce genre de questions voilà voilà ça s'annonce plutôt passionnant et j'espère bien ouvrir la saison en vous faisant vous poser plein de questions ouais bah c'est méga cool j'ai vraiment hâte d'entendre ça très chouette yep c'est une question qui revient très souvent quand on parle des ordinateurs vu que j'ai j'ai tendance dès que je parle d'un ordinateur au public à dire que c'est un truc qui est complètement stupide et j'ai de plus en plus souvent la question de ouais mais quand même ouais mais en fait c'est hyper intéressant et jusqu'à maintenant c'est hyper intéressant parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence pour nous et qu'est-ce que ça veut dire être un humain aussi et qu'est-ce que ça veut dire ouais c'est hyper intéressant génial donc voilà donc j'ai fouillé des trucs alors j'espère ne pas trop tomber dans la philosophie on va voir mais en tout cas je pense qu'il y aura plein de questions intéressantes soulevées et de choses intéressantes à dire donc on va voir quoi du coup à toute honneur on passe à la côte et c'est Alan en bon vieux dictateur vieux con qui n'a accepté qu'une côte choisie par lui de Oliver Sacks donc Alan on te laisse ouais c'est ça je viens de tomber dessus dans son autobiographie du coup je l'ai en anglais ok donc c'est pas d'Oliver Sacks c'est de son éditeur lors de la première lecture du manuscrit de son premier livre qui s'appelait Migraine voilà ce que l'éditeur lui a répondu en français on pourrait dire ce livre est trop facile à lire ça va rendre les gens trop suspicieux il faut le rendre plus professionnel et donc si je ne m'abuse ça fait complètement écho à ce que tu racontais sur Big Bang Science exactement sur ce préjugé qu'il faut que ce soit compliqué pour que ce soit pris au sérieux ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas heureusement il n'a pas changé une ligne de son manuscrit il l'a publié comme ça mais ce qui est marrant c'est que c'est dans quel pays qu'on lui a fait cette remarque alors c'est au Royaume-Uni parce qu'au Royaume-Uni il y a moins cette tradition de compliquer les livres de science non ? ou je dis n'importe quoi ? dans mon expérience ouais après c'était à la fin des années 60 alors peut-être que il y a beaucoup de travail qui a été fait qui a été fait depuis non mais quand tu lis ses livres c'est vrai qu'il a une façon d'écrire qui est incroyablement simple pour décrire des choses qui peuvent être très compliquées d'un autre enfin le livre celui qui confond l'homme qui confondait sa femme avec son chapeau ça parle de cas de neurologie qui sont très compliqués et lui il a une façon très naïve presque de les présenter et du coup ça peut être un peu déroutant ouais c'est vrai j'ai pas encore du migraine du coup mais je vais le dire je suis sûr que c'est génial donc voilà bah du coup on arrive sur la fin de l'émission on va passer on va commencer par quelques plugs d'abord bon on vous rappelle mais en fait c'est même pas un plug parce qu'Alan en a déjà parlé donc allez faire un tour sur bigbangscience.fr au moins pour lire les articles qu'Alan écrit avec amour sur un livre qui s'appelle Marketing for Scientist c'est ça ? ouais c'est ça exactement et où t'as écrit le chapitre 2 un commentaire sur le chapitre 2 aujourd'hui si je ne m'abuse ah mais tu suis écoute quand même je suis ton actualité ça m'intervise c'est la classe je fais comme Robin je ne lis pas le livre je m'informe dessus bah c'est un peu l'idée en fait c'est je pense que convaincre les scientifiques qu'ils ont besoin du marketing c'est pas évident alors leur demander d'emblée de lire le livre c'est peut-être pas une bonne idée c'est pour ça que je suis en train d'en faire un résumé chapitre par chapitre c'est un exercice intéressant le fait d'avoir chapitre par chapitre je ne sais pas si tu le fais au fur et à mesure de ta lecture ou si tu as déjà fini de le lire oui je le fais au fur et à mesure de la lecture j'espère qu'il ne finit pas mal non mais ça peut être drôle que tu finisses moi j'aime bien le côté temps réel en fait alors pour Big Bang Science c'est peut-être pas génial mais pour le côté narration je trouve que c'est pas mal sinon on avait un autre plug je ne sais pas si vous vous souvenez à la saison précédente on avait parlé rapidement qu'on s'était inscrit au Pod Radio Awards il me semble qu'on en avait parlé en émission c'est donc un concours qui était organisé par Pod Radio où on pouvait voter pour son podcast préféré et il y a eu les résultats la semaine dernière si je ne m'abuse oui c'était samedi soir donc on est fiers de vous dire qu'on a été les premiers de la poule science ça c'est la façon positive de raconter les choses intéressant dans la poule science il y avait un podcast québécois de science dont je n'avais jamais entendu parler mais bien sûr j'ai oublié le nom donc je ne vais pas pouvoir vous en parler là mais donc en tout cas allez faire un tour sur les Pod Radio Awards il y a plein d'idées de podcasts assez intéressants bon dans la poule science à part ce podcast québécois je ne me souviens plus trop ce qu'il y avait enfin bon il y avait en tout cas il y avait ce podcast québécois qui avait eu reçu quasiment autant de sauvres que nous donc ça serait assez intéressant à aller écouter et sinon ça c'était la bonne nouvelle après il y a eu des pools plus générales où là on s'est fait écraser on n'a pas été très 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 bon mais c'est intéressant ça peut vous donner plein d'idées de podcasts à écouter donc allez faire un tour en tout cas on est tout content d'avoir gagné la poule science ça nous fait un nouveau trophée à mettre sur la cheminée quand on aura la cheminée et ils remettaient ça après je crois 27 heures de podcast sans interruption il est fou je crois qu'ils alternaient les équipes mais en tout cas c'était un beau défi voilà voilà sur ce est-ce que d'autres personnes ont des choses à raconter ou est-ce qu'on conclut ? on a dit qu'on faisait court pour conclure on est ravis de vous retrouver pour une sixième saison de folie donc cette semaine c'était un peu une manière de redire bonjour de reposer des bases etc la semaine prochaine on repart sur des gros dossiers qui tâchent avec plein de réflexions plein de sciences etc en tout cas on est très content de vous retrouver on a envie de vous entendre participer au quiz via le site internet via Soundcloud si vous en avez envie il y a des méthodes plus originales encore allez faire un tour aussi sur le Patreon que ce soit pour contribuer ou pas ça peut vous amuser de lire la page et puis éventuellement contribuer ça nous fera plaisir aussi voilà on est aussi sur Twitter sur Facebook sur tout l'internet mondial en tout cas on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de deep learning et d'ici là que servir la science soit votre joie ciao ciao j'ai envie de lire la science de l'eau François Sous-titrage ST' 501